Quand tu viens en Patagonie, en fait, tu n'as pas de repères par rapport aux autres endroits qu'on a en France. Donc c'est vrai que ce ne sont pas les mêmes montagnes, les sommets que tu peux te faire à 1200, tu as l'impression de monter à 3000 en France, mais les repères que tu peux avoir, ils sont différents, c'est vraiment différent. Quand je suis arrivé en Patagonie, j'avais une quarantaine d'années, il y a une quinzaine d'années de ça, j'ai été impressionné par la puissance des éléments, par la météo, par la beauté, par tous ces éléments qui sont vraiment très nouveaux, très déstabilisants. Et je tenais vraiment à partager ça avec les gars parce que je savais que ça allait leur plaire, parce qu'eux aussi sont investis dans le tri-running parce que c'est des amoureux de la montagne et de la haute d'heure en général. La première fois que je suis venue en Patagonie, c'était en 2005. Donc c'était pour un raid aventure. Donc suite à notre participation au raid aventure, on a créé des liens avec l'organisateur. Et tout naturellement, quand il a créé une épreuve de tri-running, il nous a contactés, puisqu'il savait qu'on s'occupait de coureurs, pour nous dire, j'ai tracé un superbe parcours, il faut venir avec des coureurs pour le tri-running. Et donc tout de suite, on s'est dit, on va en profiter pour venir faire cette course et leur montrer ce qu'on peut vivre au milieu de cette Patagonie sauvage. Vous avez les crampons les plus légers du monde, les mecs. Vous avez tout ce qu'il y a de plus légers du monde. Allez, on les prend et on ne prend pas les bâtons. Allez, si, les bâtons. Prenez les deux. T'as quoi dedans ? Ton bonnet, tes gants ? Ouais. Ton grand texte ? Ouais. Le téléphone. Bah ouais, pour être sur Instagram, quoi. Si, si, il m'a dit que c'est important. Bon, c'est le fait, hein. J'ai bien l'en-en-en, cette chiotte. C'est où qu'on met les gants là-dessus. C'est dans une heure, finalement. Allez, on y retourne. J'ai pu participer sur l'Ultra Fjord en 2015 pour la première fois. Donc voilà, là, on a eu encore la chance, une nouvelle fois, de se refaire inviter. On est dans un cadre magnifique. Les montagnes sont complètement différentes de nous. C'est toutes ces choses-là qui motivent à venir à l'Ultra Fjord. Il faut le prendre plus comme une CO en itinérance, quoi. On n'a pas à s'orienter sur la carte parce qu'il n'y a pas forcément de chemin, d'accès bien tracé. D'ailleurs, quand on est dans la montagne, il n'y a aucun signe de la civilisation. Il n'y a pas un panneau, il n'y a pas un marquage. On suit les jalons bleus. Et puis là, sur la course, on a peut-être enjambé une centaine de troncs d'arbres. Voilà, on passe dans les tourbières où on s'enfonce jusqu'aux genoux, voire jusqu'aux hanches. Et d'arriver à la fin de la course, déjà sans bobos, sans bleus, sans égratignures, c'est costaud. Il faut être solide. Je ne me souvenais plus que c'était aussi débile que ça. Très furent dans ma saison, c'était la course de rentrée. L'objectif, c'était surtout le partage avec Xavier et Laurent et Cathy. Le fait d'être ensemble, de partager tous ces bons moments en Patagonie. Moi, c'est pour ça que j'avais dit oui. Bon, ça y est, on a fini la course. Demain, repos. Open Buffet. Deux boules pour deux ultra-fions. Refait. Facile. C'est chiant que c'est là, quoi. Vas-y, on refait la technique brésilienne. Brésilienne ? Ouais. Ah ouais, j'ai mis des pieds de serpente. C'est mon bac pro de menuiserie. Donc tu vois, ça me connaît. Allez, jeune, on y va. Je l'ai bien en main, cette chiotte. On a essayé de fabriquer un trip qui corresponde un petit peu aux caractéristiques du groupe. Le concept, c'était se déplacer en trekking, l'équipe, les quatre ensembles, et lâcher les gars pour un trip running. Mais en gros, on posait une sorte de camp de base et ils rayonnaient autour du camp de base qu'on avait défini pour faire un mix entre partager des moments, le refuge, les repas, prendre les repas ensemble à l'abri du vent. Et puis les voir courir dans la montagne. C'est ce qui nous plaît, quoi. On est bien dans ces moments-là et c'est important de les partager. Je suis chuché, c'est pas tant la purée qui me gêne, moi. C'est plutôt le ton, le café. La purée, ça ne me chure pas. Mais des fois, c'est comme ça qu'on découvre des nouvelles saveurs. Un diamant. Un diamant. On a un petit peu le même état d'esprit, donc je pense que de faire ça ensemble, ça va être cool. Et je pense qu'on a un peu les mêmes envies et tout ça, donc on va passer de bons moments. Benji, on accroche tout de suite l'un et l'autre. Et puis en fait, il n'y a même pas forcément trop besoin de parler juste l'échange du regard ou le sourire en coin ou l'expression des yeux. On sait tout de suite ce que l'un et l'autre a derrière la tête. C'est dans un endroit hyper préservé et on va essayer de se trouver des super spots. Puis il y a Laurent qui va nous initier à la pêche à la mouche, donc on va essayer de choper du poisson pour le repas de midi. Les truites, elles ont des points. C'est un condensé de la taille, la couleur, le poids, le cadre, avec qui tu es, etc. Et le maximum du maximum, c'est 1000 points. Mais 1000 points, c'est un peu prendre une truite sur la lune avec Miss Universe qui tient les puissettes. Donc là, on est à 700 points là. Hein, t'as pas un bout de fil que je vais mettre au bâton lesquilles là, avec un hameçon. Je suis meilleur en ricochet qu'en pêche. Facil ! Dans le lac. Voilà. Eh bah, mon gars, hein, vous me voici à une bonne salade ce soir. Là, vu comme c'est marqué en rouge comme ça, ça se voit. Moi, je sais pas, quand il y a des panneaux comme ça en France, là, où c'est interdit, je le prends souvent. Mais je suis jamais dans le code de la route, ça fait tellement longtemps. Le temps change vite en montagne, mais là, je crois que c'est très vrai en Patagonie. C'est que, comme à l'autre bout du monde, on est dans un cadre magnifique. Les montagnes sont complètement différentes des nôtres. Moi, j'ai bien dans l'idée d'aller voir la vallée des Français, là. Et puis, le glacier grès aussi, qui est très imposant. C'est un glacier qui est énorme. Ça fait 600 mètres de haut, la glace. C'est vraiment des images que je garderai en tête, parce que de passer là, dans des passages comme ça, c'est assez cool. Le système des bâtons, des quilles, ça peut servir à tout. Autant prendre les chaussettes craques, à pousser fort sur les bras. Et puis, on va voir la vallée des Français, là, on va voir la vallée des Français, là, on va voir la vallée des Français. Je me suis fait plaisir à partager ces moments-là avec eux. Je me suis réjoui des émotions qu'on a partagées. Et puis, les voir partir courir sur la moraine, ouais, c'est des moments forts, quoi. C'est pour cette raison que j'ai tenu à ce qu'on partage ça. C'est des moments sympathiques, quoi. Revenir pour montrer de visu, en vrai, ce qu'on avait vécu ici, pour nous, c'était vraiment un grand, grand, grand plaisir. Une truite de la Serrano River, en Patagonie. Voilà, on est à 700. Une truite de la Serrano River, qui nageait sans rien demander à personne. Elle nageait ce matin. Elle a rencontré la route de la route. Voilà. Je pense que ce qui rend magique le lieu, c'est le fait de te rendre compte que t'as vraiment l'impression d'être au bout du monde, quoi. Voilà, t'es plongé dans la nature, t'es vraiment dans un cadre préservé. C'est ce qui est cool, quoi. Il faut des fois être dans la compète et tout ça, mais c'est important aussi d'en sortir, ouais. Et c'est pour ça que je fais du trail. Ouais, on se casse. On va aller manger des cahillettes dans la Drôme. La cahillette ou du comté. On a vu des belles choses et on a des belles images en tête. On a passé des bons moments, on a bien déconné. Tout ça associé avec le milieu de la montagne à l'autre bout du monde, au Chili, c'est des moments comme on les aime. Super simple, mais il n'y a rien de mieux, je trouve.